Voici un petit tuto sur la liaison entre Géniali et GeoGebra. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction LAVAR, ainsi que deux pages qui vont servir pour insérer l'appliquette GeoGebra et une qui va servir de référence pour passer LAVAR à ON. La page pour le GeoGebra sera la rose et la page de validation de l'activité sera LAVERTE. Sur LAVERTE, je recopie l'encart qui se trouve là afin d'avoir l'adresse de la page. Je passe en visualisation pour récupérer cette adresse. Attention, elle est unique à votre page et à votre Géniali. Inutile de reprendre celle qui apparaît ici. Une fois que je l'ai copiée, je viens la coller dans le bouton qui va me servir à valider l'activité. Ici, il s'agira de mettre l'heure à 15h17 pour valider et passer et ainsi déverrouiller dans le Géniali. Pour ce faire, si le nombre de minutes est de 917, il ira sur la page. Si ce n'est pas le cas, le bouton valider passera en rouge. Attention ici à bien être en Javascript et pas en script GeoGebra. Si vous êtes en script GeoGebra, cela ne fonctionnera pas. Une fois que c'est fait, on ferme. On enregistre notre appliquette. Elle se sauvegarde. On retourne sur GeoGebra dans nos activités. Je retrouve mon activité. Je récupère mon activité. Je récupère au besoin. Je vous rappelle qu'il est possible d'aller éditer cette activité pour la redimensionner au besoin. Ce qui va être le cas pour moi parce qu'elle est très très grande et que je ne suis pas forcément très à l'aise pour changer la taille des appliquettes directement dans le Javascript. J'ai plutôt tendance à le faire ici. Je vais également éviter les zooms et les déplacements si jamais pour éviter d'avoir de tout mélanger et de me retrouver avec n'importe quoi. Je valide. Je ferme. Et je vais récupérer l'iframe de mon activité. Dans partager, info, partager, imbriquer, je copie mon iframe. Je retourne dans Géniali. Dans la page où je veux faire intervenir mon activité, je vais insérer. Ici, je vais insérer mon GeoGebra. Je le redimensionne au besoin. Le voici. Pour le moment, ce qu'il va se passer, ce n'est pas grand-chose. Il va vouloir aller sur la page, sauf que à la résolution de l'activité, donc ici, si je valide l'activité, je vous rappelle, je vous ai dit 15h17, il va aller sur ma page. Sauf que pour le moment, je n'ai rien fait de particulier sur cette page, donc il ne va pas y avoir spécialement d'interaction. Si vous regardez bien également, cette page apparaît à l'intérieur du Géniali, ce qui fait qu'on se retrouve avec un Géniali imbriqué, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Donc on va revenir sur notre page ici, et ici, on va rajouter notre variable. On va créer notre variable que l'on va mettre, que l'on va appeler ici, réveil. Donc, ma variable réveil est créée, ce qui va nous permettre une interaction. Je vais pouvoir, par exemple, faire, au lieu d'avoir ce petit personnage ici, je vais l'enlever de là, je vais pouvoir venir le mettre ici, avec avec un lavar à un. Je copie-colle ces deux-là. Je n'oublie pas de repasser ma variable au bon moment, c'est-à-dire réveil. Je groupe avec mon image. En prévisualisation, zut, je suis GTA Home, donc c'est normal qu'il apparaisse. On va revenir au début, sur notre page de départ, là où j'ai initialisé réveil, et refaire mon activité. Donc je reviens ici, je fais mon activité, il m'envoie sur la bonne, et ici, vous voyez que le personnage est apparu devant. Pas forcément besoin de garder la page à l'arrière, donc ce que je vais faire, je vais passer cette partie-là en lavar. C'est toujours ma variable réveil que je vais grouper avec mon appliquette et qui du coup disparaîtra lors de la validation de l'activité. On revient au début pour pouvoir la réinitialiser. on refait le réveil. Ici, j'avais couplé d'abord mon réveil classique. Quand je vais faire l'activité, toujours, donc si je me trompe, il passe en rouge et rien ne se passe tant que je ne mets pas le mot. Ici, il est passé, on est toujours sur la même page, la page rouge, la verte, n'apparaît plus. Retour, mon réveil est passé en clignotant. Voici comment faire pour intégrer, pour avoir une interaction entre Géniali et Géogébra. Géniali et Géogébra. Géniali et Géogébra. 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 C'est parti !